faire une déclaration d'amour à son ex alors cette idée bien souvent dans votre processus de reconquête amoureuse elle vous traverse l'esprit soit vous l'avez déjà fait soit vous y songez sérieusement grosso modo vous misez un petit peu sur l'exceptionnel et sur les sentiments vous dites mon ex m'a quitté je vais lui montrer que moi je suis fou amoureux de lui ou d'elle ce que vous ne comprenez pas finalement c'est que la rupture amoureuse n'intervient pas ou très rarement en raison d'un déficit de sentiments vous savez à travers tous les interdits que vous faites votre ex sait très bien que vous l'aimez ou en tout cas que vous souhaitez plus que tout revenir dans l'ancienne relation ou reformer un couple avec votre ex dans un couple celui qui rompt c'est celui dont la patience a atteint ses limites je vous le dis souvent mais votre ex vous quitte parce qu'il n'est pas heureux dans la relation il n'est pas épanoui dans la relation et qu'il a d'autres attentes que ce que vous lui proposez donc vous comprenez bien que déjà miser sur les sentiments miser sur une déclaration d'amour pour récupérer son ex c'est une erreur imaginez vous même si une personne vient vous voir et vous fait une déclaration d'amour c'est pas pour autant que vous allez vous mettre en couple ce qui va compter dans la mise en couple c'est la valeur que vous incarnez et que la personne incarne à vos yeux c'est également si vous avez une connexion émotionnelle c'est à dire une complicité et si vous avez une compatibilité des comportements c'est à dire que vous avez des valeurs communes et des défauts qui ne soient pas rédhibitoires pour l'autre personne c'est ça qui fait qu'on va se mettre en couple et non pas en raison des sentiments je sais que vous faites cette erreur bien souvent et malheureusement ça fait partie des interdits de la reconquête amoureuse je n'ai jamais vu une personne récupérer son ex en faisant une déclaration d'amour ça ne marche pas comme ça bien souvent c'est poussé par les films hollywoodiens vous voyez ça à la télé vous dites pourquoi pas moi mais là ça montre encore une fois que vous ne comprenez pas ni votre ex ni les causes de la séparation et qu'en plus ce que vous proposez à votre ex finalement c'est un retour en arrière dans l'ancienne relation or votre ex l'a quitté et je vous le redis encore une fois parce que il ou elle n'était pas heureuse dans celle ci ce qui fait revenir un ex ce n'est pas la démonstration de ses sentiments mais c'est lorsque votre ex sentira qu'un bonheur potentiel est possible à nouveau avec vous c'est pour ça que quand vous faites ça vous montrez encore une fois que vous êtes dans le déni de la séparation je vous l'ai dit vous ne comprenez pas votre ex vous ne comprenez pas la rupture amoureuse et donc ça ne peut pas fonctionner en plus cette incompréhension des causes de la rupture il faut vraiment que vous cherchiez ça sert à ça lors de votre silence radio c'est un des intérêts du silence radio c'est de comprendre les raisons de la séparation bien souvent à votre décharge votre ex ne vous dira pas la vérité mais regardez dans les frictions dans les disputes que vous avez eu avec votre ex je suis sûr qu'il y a des redondances chaque fois c'était à peu près le même sujet votre ex vous a fait des reproches et c'est là dessus que sont les causes de la séparation en règle générale parce que bien souvent pour noyer le poisson pour ne pas vous faire mal ou par l'acheter votre ex va vous lancer un peu tout un peu tout à la figure comme cause de la séparation j'ai envie de vous dire quand on veut tuer son chien on dit qu'il est à la rage et là c'est pareil là où vous devez rechercher c'est vraiment dans vos comportements et dans les frictions que vous avez eu avec votre ex et qui ont été les déclencheurs d'une baisse de valeur encore une fois si vous y songez si vous l'avez fait bon c'est un peu trop tard donc là dans ce cas là ça n'a pas marché donc vous devez reprendre de la distance mais encore une fois si vous n'avez pas fait que vous pensez que ça peut vous aider dans votre reconquête amoureuse c'est une erreur on ne revient pas parce que l'autre nous aime on revient parce qu'il y a une perspective de bonheur c'est pour ça que toute l'énergie que vous mettez à vouloir récupérer votre ex vous devez la mettre sur vous à votre reconstruction à votre changement à apporter de la nouveauté à retrouver votre joie de vivre je vous le dis souvent mais c'est lorsque vous serez à nouveau heureux que vous pourrez apporter du bonheur et c'est non pas en montrant qu'on est malheureux parce que lorsqu'on est malheureux on est en demande de bonheur et ça ça ne marchera pas pour récupérer sa nexe ça ne marchera pas non plus en séduction lorsque vous êtes nidie lorsque vous êtes en demande vous voyez bien que ça ne marche pas et que c'est rapidement la rupture amoureuse donc retrouvez le contrôle de vos émotions arrêtez de penser que c'est une cause que votre ex vous a quitté par absence de sentiment ou par défaut de sentiment non c'est lorsque vous incarnerez à nouveau une perspective de bonheur c'est quand vous aurez rehaussé votre valeur aux yeux de votre ex allez messieurs dames je vous quitte là dessus si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce en l'air abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching et je vous dis à très bientôt avec James d. ferrité 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 – Sous-titrage FR 2021